Et bien, bonjour, est-ce qu'on m'entend ? 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 Oui, on m'entend, a priori. Et bien bonjour, je suis très content de vous retrouver pour cette deuxième partie du live sur... C'est pas du tout ce que je voulais lancer comme musique. Sur Evergreen, où est les dérives du progressisme par montage réalisé par le sanglier sympa. Deuxième partie, puisque c'est... Salut Fenris ! Puisque j'avais attaqué la semaine dernière et je pensais en traiter une bonne partie. Je pensais en traiter au moins la moitié. Et en définitive, j'en ai... T'es à l'heure ? Oui, moi aussi en fait. La dernière fois, j'ai commencé à la bourge, j'arrivais pas à allumer mon micro. Bref, la panique totale. Donc du coup, je disais, la semaine dernière, je pensais en traiter grosso merdo la moitié. Et en fait, j'en ai traité que dix minutes. Donc bon, ben voilà, c'est les alléluia du direct, comme on dit. Mais du coup, c'était fort instructif, parce qu'il y avait pas mal de discussions avec les gens qui étaient là. Bon, là, pour le moment, il y a l'air d'y avoir que Fenris. Mais ceci dit, je sais qu'il y a des gens qui le regardent aussi en rediff. D'ailleurs, un petit coucou à elles et eux. Ce live, du moins cette rediffusion, a donné l'occasion d'une petite discussion un petit peu surréaliste dans la semaine. Puisque je pensais que mon live allait passer totalement inaperçue. Enfin, cette émission allait passer totalement inaperçue. Et, ben, ça n'a pas été le cas. J'ai été, enfin, le lien a été renvoyé au, comment dire, réalisateur, monteur, on va dire, de ce documentaire. Donc, le sanglier sympa, qui a débarqué avec 3-4 potes à lui. Enfin, 3-4 potes à lui, sans parler. Qui a débarqué avec quelques petits soutiens. Et pour, comment dire, essayer de me mettre en difficulté. Bon, ce qu'ils n'ont pas tellement réussi à faire de mon point de vue. Mais, a priori, ils avaient l'air contents de leurs, comment dire, de leurs différentes petites stratégies complètement fumeuses. Donc, j'ai appris. Une chose très intéressante, c'est que le sanglier sympa ne considère pas ça comme un documentaire. Mais plutôt comme une forme d'un truc d'opinion. Pour alerter, enfin, un espèce de lanceur d'alerte. De je sais, de je ne sais quoi. Bref, oui, comme tu le dis, Fenris, on peut toujours compter sur l'extrême droite. Pour débarquer en masse. Et troller dans tous les sens. Mais du coup, j'étais un peu parti pour m'occuper de ce documentaire sur un aspect, comment dire, assez superficiel. Même si je me repose sur mes petites connaissances perso. Mais ça m'a invité à me documenter, moi de mon côté. Sur ce qui se dit. Enfin, à me documenter plus que je ne l'avais fait. Quand tu allais lancer le replay, tu tombes sur le direct. Eh ben, d'accord, ce n'est pas grave. Bienvenue, bon passage, à la prochaine, Robo-Roland. Robo-Roland, pardon. Je n'ai pas fait de playlist instrumentale, il faut que je fasse une playlist instrumentale pour quand je blablate. Ce n'est pas encore le cas. Si la musique est trop forte et que ça couvre mes paroles, n'hésitez pas à me prévenir parce que ce n'est pas le but de l'affaire. Bref, du coup, je disais que je mettais trop fort la musique. On va baisser le but alors. Hop, on va baisser ça comme ça, voilà. Comme ça, on aura juste un petit chip-chit de fond, ce sera peut-être mieux. On va voir, c'est mon micro qui n'est pas assez fort peut-être. Ça va pour ça, par contre, on peut le régler par là. Voilà, ça devrait être mieux. Derrien, merci à toi pour le retour. Je vais éviter que ça sature, par contre, ce ne serait pas pire. Donc, du coup, j'ai commencé à me documenter notamment sur le fameux bouquin de Robin DiAngelo, la sociologue qu'on voit en fin de... Tu peux même remonter un peu la zik si tu veux. Eh bien, on va faire un peu ça. Allez. J'ai pas mal de marge de manœuvre sur le son. Donc, c'est un truc sur lequel je suis assez tatillon, généralement. Donc, il se peut que je demande systématiquement si vous entendez bien ou pas, ou pas assez, ou ceci, etc. Bref, voilà. Fenris, tu sais à peu près pourquoi. Voilà. Bref, du coup, j'ai commencé à me documenter un petit peu sur White Fragility, Why It Is So Hard For White People To Talk About Racism, de Robin DiAngelo, que je me suis procuré en autoréduction. C'est aussi pour ça que j'ai une liseuse. C'est parce que ça permet de se procurer beaucoup de documents écrits en prix libre. On va dire. Voilà, voilà. Bref. Enfin, parce que, soi-disant, ce que disaient les quelques extraits qu'a sorti le sanglier sympa de ce bouquin, eh bien, seraient à charge, etc. et démontraient complètement le bouquin. Mais en l'occurrence, moi, quand je lis le bouquin, on n'y lit pas la même chose. Alors, il a une version française que je trouve personnellement un peu traduite avec les pieds. C'est pour ça que j'ai pris la version originale, parce que je préfère un petit peu m'appuyer directement sur le matériel que de passer par des intermédiaires plus ou moins fiables. Donc, c'était vraiment très intéressant pour autant de lire ces petits passages et de les remettre dans le contexte du chapitre qu'il pointait. Sanglier sympa. Mais, en l'occurrence, je me suis un petit peu renseigné auparavant sur le bouquin. Et en cherchant des critiques, je suis tombé sur deux podcasts qui, ma foi, sont fort recommandables. qui sont le podcast de Black Girls from Laval. C'est deux Canadiennes qui habitent dans les alentours de Montréal. Donc, deux francophones canadiennes, enfin québécoises, pardon, qui racisées, enfin afrodescendantes, qui habitent dans les alentours de Montréal, qui font un podcast sur toutes les notions de racisme, etc. Elles ont une patate monstrueuse. Elles font beaucoup d'anglicisme parce que c'est la culture québécoise. Il y a un accent un peu à couper, enfin à couper au couteau, un accent québécois un peu violent. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Mais elles ont fait un travail autour de cet ouvrage de critique. Ça dure quoi ? Ça dure une vingtaine de minutes. Et c'est super cool. Et pareil, dans un autre format essentiellement audio, il y a le podcast qui s'appelle À l'intersection, que vous retrouvez à peu près sur toutes les plateformes. Et il a également un compte Twitter. qui parle des problématiques que peuvent rencontrer les gens racisés, afrodescendants d'Afrique du Nord, etc. C'est vachement bien documenté. Il a une autre petite chaîne qui complémente À l'intersection, puisque À l'intersection, c'est un format qui parle des problématiques en tant que tel. Et il a un autre format qui s'appelle À la bibliothèque, T-I-E-K, à la fin, où il parle plus spécifiquement des ouvrages. Moi, personnellement, je trouve que c'est vachement bien foutu. Enfin, ces podcasts sont vachement bien foutus, parce qu'ils sont documentés. Enfin, c'est étoffé au niveau sonore. Je trouve ça vraiment bien, bien fait. Et parallèlement, il y a des gens qui m'ont fait des petits retours. Donc, je remercie au passage Tunkheadfield, qui m'a fait des petits retours rapides, et qui m'a dit notamment que c'est Fonfad de la semaine dernière qui disait qu'il y avait eu une inversion entre Equity et Equality dans le petit visuel qu'on voit à un moment sur le docu. Je vais essayer de le retrouver rapidement pour dire de quoi que je cause. Voilà, il est là. Donc, Fonfad disait qu'il y avait une inversion sur ce petit visuel, mais du coup... Ah bah oui, mais non, je l'ai mis dans mon pré-roll, mais là, voilà, je ne l'avais pas mis pour vous. Oui, pardon. Je termine ce petit bout-là, et après, je réponds à Mr. Clements. Donc, Fonfad disait qu'il y avait une inversion entre Equality et Equity, et Tunkheadfield m'a dit non, il n'y a pas d'inversion, en fait. C'est vrai que je n'avais pas pensé... J'ai dit que je vérifierais plus tard, et je ne l'ai absolument pas fait. Par contre, Tunkheadfield l'a fait pour moi. Donc, merci à... Et lui, parce que je ne sais pas. J'en ai sept personnes, malheureusement. Merci également à Patchwork, qui m'a fait un peu de pub rapide, à qui je fais un gros coucou, qui m'a renvoyé sur le travail également qu'a produit... Enfin, le travail de compilation qu'a produit Kumokun sur Twitter, et qui renvoie notamment vers des threads de Pandof Stroknis. Tout ça, je le mettrai probablement dans les ressources plus tard de la vidéo. Je le remettrai en ressources du tweet qui annonce le début de ce live. Je pense que je vais faire un petit thread histoire de compiler un petit peu tout ce bazar-là. Et voilà. Donc, Mr. Clements, bienvenue à toi, déjà, dans un premier temps, qui me dit... Salut à toi, je suis de passage suite à la petite promo sous la vidéo du Canard Refractaire. Tes streams sont visibles sans sub ? Le sujet m'intéresse, mais je ne peux pas rester longtemps. Eh bien oui, mes streams sont tout à fait visibles sans sub. Normalement, tu vas dans le... Je ne sais plus comment ça se bidouille, mais quand tu cherches un petit peu dans le... Comment dire ? Dans les menus de la chaîne, tu peux retrouver les lives. Je les laisse disponibles. Je ne suis pas très favorable au principe des subs pour donner de l'argent à Jeff Bezos. Donc voilà. Et je ne suis pas encore suffisamment exposé pour avoir besoin de protéger mon matériel de réflexion, etc. etc. Donc, ceci dit, c'est une possibilité. Ça peut m'arriver dans le futur. Je me... Enfin voilà. Ça pourra arriver. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, bienvenue à toi. Tu peux regarder les lives quand tu veux. Enfin, les... Comment dire ? Les... Tout est disponible en replay. Librement pour le moment. Et je m'arrangerai de toute façon à ce que ça le reste parce que c'est un petit peu dans mes principes. Voilà, voilà. Donc, tu peux... Et... Du coup, on peut aussi parler rapidement du canard réfractaire même si ce n'est pas le sujet. Et ça fait quand même 10 minutes que je blablate sans aborder le sujet principal. Mais... Ok, bonne nouvelle. Oui, il ne faut pas se priver d'un financement pour le boulot et le partage de connaissances. Merci à toi, en tout cas. Oui, mais c'est... Enfin, c'est plus le fait de financer la popoche à Jeff Bezos qui m'enquitine avec les subs de Twitch. Voilà, mais bon, on ne va pas rentrer dans cette discussion-là. Ceci dit, effectivement, c'est un boulot sur lequel je bosse depuis longtemps. Et... Et du coup, à un moment, il va falloir que... Enfin, si ça ne me rapporte pas de sous, ça va commencer à devenir problématique. Bref, je n'ai pas parlé de ma situation personnelle. On n'est pas là pour ça. Je disais donc... Oui, petite parenthèse également. J'ai... J'ai réagi rapidement sur Twitter à une vidéo du canard réfractaire qui parle de la gauche et de la droite. Enfin, qui parle du clivage gauche-droite. Je vais peut-être revenir en fullscreen. Voilà. Donc, on est en blabla. On va rester en mode blabla. Donc, le canard réfractaire qui a fait une petite vidéo la semaine dernière sur le clivage gauche-droite et qui m'a fait un peu hurler sur le moment. Enfin, c'est une vidéo qui fait une vingtaine de minutes et au bout de sept minutes, j'ai commencé à tweeter que j'avais envie de lancer des objets contendants sur mon écran parce que pour moi, il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui n'allaient pas. Du coup, je l'ai un peu discuté avec lui. Enfin, j'ai un peu... J'ai un peu hurlé le soir même sur Twitter. Le lendemain, je lui ai envoyé deux, trois commentaires un petit peu détaillés de ce que je voyais mais sur un ton bien plus bienveillant. Et je lui ai dit, ben voilà, moi, ce que je te propose, c'est de regarder ton... ta vidéo, pardon. Un peu comme sur le principe de ce que je fais là avec Evergreen et les dérives du progressisme et de la commenter en live en disant, en expliquant un petit peu ce qui ne va pas. Et je lui ai lancé l'invitation. Le mec m'a répondu très spontanément, très cool, très dispo. On en a discuté, on s'est eu sur Discord rapidement et du coup, on va probablement faire ça dans... J'espère dans la semaine voire la semaine prochaine. Là, je n'ai pas trop eu le temps de m'en occuper ce week-end mais l'idée, ce serait de pouvoir faire quelque chose ensemble pour qu'on pose chacun notre point de vue. Pourquoi moi, je trouve ce clivage pertinent, intéressant et qu'il faut le garder, il ne faut pas le dégager de côté et lui, pourquoi, il aurait plutôt tendance à parler d'autres formes de clivage mais le tout de manière bien comprise et bienveillante. Donc là, je suis en train de faire une petite synthèse de sa vidéo et on en discutera un de ses jours, je ne sais pas quand mais ça viendra dans les prochains jours. Voilà, tout ça pour dire que... Je vais ranger mon petit bordel qui me servait à mon intro. Tout ça pour dire qu'on en était donc à notre ami, enfin ami, on va lire vite, la personne avec qui on a beaucoup de désaccords, surnommé le sanglier sympa et on en était grosso modo à une dizaine de minutes où il avait commencé à présenter le personnage de Robin DiAngelo comme une sociologue idéologisée. Grosso modo, je le fais pour le dire très rapidement et Bret Weinstein qui est donc cette personne qui est un petit peu le déclencheur, qui est un des déclencheurs, qui est un des personnages centraux dans l'affaire de Evergreen, dans ce qu'a pu se passer à Evergreen. Bret Weinstein, son discours c'est de dire là où on s'en était arrêté, c'est de dire je ne peux pas être raciste puisque j'ai certains pins qui font que j'ai certains badges, j'ai participé à certaines choses qui font que je ne peux pas être raciste. Grosso modo, Bret Weinstein, ces informations qu'on trouve librement sur internet, je crois qu'elles sont disponibles directement sur Wikipédia d'ailleurs, sur la page Wikipédia de Evergreen France, la version française de Wikipédia. Bret Weinstein était un soutien actif était un soutien actif de Bernie Sanders à l'époque, il avait participé à Occupy Wall Street, il est de confession juive, donc monsieur ne peut pas être raciste. Voilà, c'est en tout cas le point de vue sur lequel moi je l'ai vu majoritairement argumenter cette position. Et là, c'est un peu ce qu'il défend dans ce passage où on l'a accusé de racisme, le mec a refusé de voir, de comprendre en quoi certaines de ses réflexions étaient racistes et au motif que non, il ne peut pas puisqu'il a participé à Occupy Wall Street qu'il est soutien de Bernie Sanders. Pas possible. Voilà, c'est le jeu de chaperecher. Moi, j'appelle ça avoir des pins ou des tokens d'extrême, enfin de gauchisme qui font que quelqu'un comme Manuel Valls peut dire que non, il n'est pas raciste, il est universaliste, etc. Il est républicain. Il fait partie de cette gauche républicaine pour reprendre un petit peu ce que disait Usul dans sa dernière vidéo. Et du coup, il ne peut pas être raciste puisqu'il est républicain ce personnage. Or, les messages qu'il a envoyés ont été interprétés comme étant racistes par des personnes concernées, c'est des choses dont on peut arriver à discuter, mais c'est un mécanisme qui est hyper compliqué quand on est face à quelqu'un qui est dans un mode de défense vis-à-vis d'une accusation de racisme où, clairement, le racisme, ce n'est pas bien. Donc, on se retrouve un petit peu en défaut moral face à cette accusation. Et c'est tout le propos de Robin DiAngelo qui pose la question dès la couverture pourquoi il est si difficile de parler de racisme avec des personnes blanches mais comme il est difficile de parler de masculinité avec des mecs, comme il est difficile de parler d'homophobie avec des hétéros, comme il est difficile de parler de validisme avec des gens qui ne sont pas en situation de handicap ou de psychophobie avec des gens qui ne sont pas en situation de troubles psychologiques. Pardon, je cherche mes mots. C'est une horreur. Bref, du coup, son élément de défense ne fonctionne pas et ça crée un espèce de brouhaha dans le discours, dans l'échange où on va lui dire tu as eu un propos raciste, lui il va dire non, je ne suis pas raciste puisque ceci cela est des arguments qui n'ont rien à voir avec le propos de base et petit à petit tout le discours, toute la discussion glisse doucement sur qu'est-ce que le racisme et qu'est-ce qui est raciste et qu'est-ce qui n'est pas raciste mais pas vis-à-vis des actes de Weinstein mais en l'occurrence pour prendre cet exemple-là pour prendre cet exemple-là pardon mais en quoi lui n'est pas raciste ce qui n'est pas du tout la même comment dire le même discours en définitive qui n'est pas du tout le même sujet en définitive et c'est là où on en arrive dans ce docu enfin dans ce docu je vais arrêter de l'appeler documentaire personnellement je l'appelle un roman vidéo parce que j'ai vu comment c'est retourné je ne vois que ça je ne sais plus où je m'en étais arrêté je m'étais arrêté je vais arrêter je vais reprendre comme ça ce sera beaucoup plus simple je suis en mode leçon ce moment je vais chercher un petit peu du coup parce que je n'étais pas j'étais absolument pas calé voilà on en était là donc on en arrive à un espèce de gloobiboulga que nous fait le que nous fait le sanglier sympa où il finit par conclure donc il prend les extraits de de Wendstein et il finit par conclure hop là on va y arriver doucement donc on résume le racisme est partout conclusion le racisme est partout tout le temps tous les blancs sont racistes le seul moyen de combattre le racisme systémique c'est d'accepter son existence sauf qu'on ne peut pas demander à le voir parce que c'est raciste la blague donc on résume le racisme est partout tout le temps tous les blancs sont racistes le seul moyen de combattre le racisme systémique c'est d'accepter son existence sauf qu'on ne peut pas demander à le voir parce que c'est raciste donc on doit voir quelque chose qu'on ne peut pas voir et suivre aveuglément la bien-pensance. Donc là, on a un joli discours, on a un joli millefeuille où le mec nous présente un truc complètement orienté parce que... Ce qu'on peut voir et suivre aveuglément la bien-pensance. Voilà. Il est partout. S'il est structurel, effectivement, il est relativement partout tout le temps. Ça, c'est pareil. Tous les blancs sont racistes. Étant donné que c'est structurel... Salut Baston Lagaffe ! Bienvenue ! Si vous ne connaissez pas Baston Lagaffe, c'est quelqu'un qui parle de politique et qui fait un peu de vulgarisation. Content d'arriver. Attends, cette fois, bah oui, pareil. Content de te voir passer par ici. Ça fait plaisir. Voilà. Baston Lagaffe, si vous ne connaissez pas sa chaîne, abonnez-vous. Il fait de la vulgarisation sociopolitique. Si je ne m'abuse, au pire, tu corrigeras dans les commentaires. Je le dis très, très rapidement. Mais voilà, c'est quelqu'un qui débute un peu comme moi, enfin, qui a débuté un tout petit peu avant moi sur Twitch. Et on se connaît d'un petit peu avant, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Je t'en prie, il n'y a pas de souci. Ça fait... Bah, t'en as fait il n'y a pas longtemps sur Twitter, donc c'est tout à fait normal auprès de mes six spectateurs. C'est la moindre des choses. Bref, voilà. C'était la minute promo pour les copains. Du coup, oui, donc le sanglier nous dit que le... Comment dire ? Il dénie le côté complètement structurel du racisme qui a une histoire, qui a... qui est... Comment dire ? Qui traverse nos institutions de part en part, nos institutions ayant été construites par des personnes, enfin, ayant été construites sans ou alors avec très peu de prise en compte de cette problématique-là, mais pareil pour la problématique féministe, pareil pour la problématique du validisme, etc., etc. Tout ce genre de problématiques-là. Donc, oui, il est partout, tout le temps. Évidemment. Évidemment qu'il faut le voir. On ne peut pas le voir. Ça dépend. Il faut avoir un minimum de recul. Et pour le voir, il faut écouter les personnes concernées. Si tu n'écoutes pas les personnes concernées, évidemment, tu ne vas jamais le voir. Arrête de réfléchir. Celui-là, bien-pensants. Bon, ça, c'est... C'est... C'est de la piquette. Enfin, c'est de la petite pique facile. Bon, avec le petit côté qui vient-pensants où on a toujours la petite... la petite rhétorique des droits-tards réac slash turbo-droits-tards avec avec des crampes des crampes au bras droit. Bref. C'est un peu le côté... Enfin, j'y reviendrai après, mais si on ne prend pas un peu de recul sur la situation, on ne peut pas... Enfin, il y a des situations qu'on ne peut pas voir. Et avec... Si tu n'as pas le recul d'une personne concernée sur une situation discriminante, tu vas continuer cette situation discriminante, tu vas continuer à avoir ce... à avoir ce genre de... ce genre de comportement. C'est nécessaire d'avoir le retour d'une personne à un moment. Ça peut être compliqué de poser la question, mais... sans ce retour-là, jamais on conscientise le fait qu'on ait des comportements... des comportements de racisme, des comportements de discrimination. Bien pour le sens. Je pense que le racisme dépend des blancs qui sont vraiment très gentils. Alors là, c'est pareil, c'est complètement la thèse de Robin DiAngelo, White Fragility. Cette formulation-là, elle a un sens particulier dans la bouche de Robin DiAngelo et en l'occurrence dans cette conférence et je crois que c'est les camarades Tandor Strocknis justement qui a retrouvé l'original de la vidéo de cette conférence qu'il faudra que je me procure et qu'il faudra que je creuse pour faire ce que je vais faire. Cette fois, je suis bien motivé à faire une synthèse de tout ça pour la poster sur... pour la poster sur YouTube et que notre ami Sanglier Sympa qui prétend être très ouvert à la critique et qui est prêt à corriger ses erreurs soi-disant comme il l'annonce est toute la matière pour le faire. Voilà, voilà. Matt Link qui nous dit il remet en cause son existence par manque de preuves. Où sont les preuves ? Si on doit écouter les concernés, les petites vieilles turbo racistes en bas de chez moi, c'est un sacré... ont de sacrés ressentis sur les Noirs et les Arabes qu'elle n'a jamais vus. Qui on écoute ? Tout le monde sauf les Blancs. Je ne suis pas très sûr du sens de la remarque, je t'avoue. Matt Link, bienvenue quand même, mais... en fait, il s'agit surtout d'être à l'écoute de... comment dire... des critiques qu'on peut te faire à un moment sur le fait que tu aies des comportements racistes. C'est sûr que si... Enfin, racistes ou autres d'ailleurs. Parce que là, c'est un cas de... comment dire ? C'est un cas d'école basé sur le racisme, mais ce genre de comportement et de recul n'est pas forcément applicable que pour le racisme d'ailleurs. On trouve ces comportements dans toutes sortes de communautés plus ou moins victimes de discrimination. Comment on définit qui on écoute ? Très bonne question. Je... Est-ce que je suis obligé d'y répondre ? Personnellement, je ne pense pas. à partir du moment où il y a quelqu'un qui va te dire... Enfin, moi, je poserais plutôt la question à l'envers. C'est-à-dire comment on définit qui on n'écoute pas ? C'est à partir du moment où tu as quelqu'un qui te dit... Enfin, qui te pose des éléments qui n'ont rien à voir avec la vérité du discours ou qui sont proposés de façon malhonnête comme ce documentaire-là... Enfin, ce documentaire... Comme ce document vidéo de sanglier sympa parce que c'est... À mes yeux, c'est flagrant que ce truc est une arnaque. Ce truc est complètement biaisé, fallacieux, tout ce qu'on veut. Ça ne l'a pas été pour tout le monde, très clairement. Mais à mon sens, les ficelles sont énormes. Je pense que plutôt que de partir sur la question comment on définit qui on écoute, il faut surtout essayer de se poser la question comment on définit qui est-ce qu'on n'écoute pas et voir comment les choses sont posées de manière plus ou moins ordurière, de manière plus ou moins caricaturale avec des appels au ridicule comme on l'a vu dans la première partie... Enfin, beaucoup d'appels au ridicule comme on l'a vu dans la première partie. Beaucoup de condescendances... Je peux en faire preuve aussi de condescendances. C'est peut-être pas forcément... C'est peut-être pas forcément... C'est quand même un critère, mais ma condescendance, je pense qu'elle a un minimum de... Enfin, à mes yeux, elle a un minimum de fond. Bon, après, c'est complètement biaisé comme raisonnement, mais bon. À partir du moment où effectivement, comme tu le dis, si t'écoutes les petites maquillages semi-turbo-racistes en bas de chez toi qui ont d'énormes ressentis mais qui voient jamais de personnes qui n'ont jamais été confrontées ou qui n'ont jamais vu parler, fréquenter des personnes racisées, ça paraît évident que leur discours va avoir moins de poids que si tu vas écouter des personnes qui sont, entre guillemets, sur le terrain. Moi, je suis régulièrement confronté à... Enfin, je suis régulièrement en contact avec des personnes concernées par ces questions-là, par les questions de genre, par les questions de discrimination, de validisme, de psychophobie, etc. Et ce n'est pas du tout le genre de discours qu'on peut retrouver dans le documentaire. Je ne sais pas en quel sens pointer parce que ce n'est pas le même sens pour moi pour la caméra. Il faut que je pointe par là pour pointer le documentaire. Ce n'est pas du tout le même genre de truc. ce n'est pas du tout le même genre de propos et la même façon de présenter les choses. Là, le mec nous dit « Moi, j'ai décidé que ça n'existe pas sur, grosso modo, mon petit doigt et trois éléments pris complètement hors contexte. sur mon doigt mouillé et trois éléments hors contexte. Donc, ça n'existe pas. Mais non, le racisme existe, le racisme, il est documenté de manière à peu près sérieuse quand même au niveau universitaire. Le racisme, en tant que fait social, discriminant des personnes d'origine non blanche et ça, ça a quelque chose de tangible au niveau scientifique. Typiquement, le racisme anti-blanc, en termes de documentation, il n'y en a à ma connaissance pas. En termes de documentation scientifique, en termes de documentation des articles de sociologie publiés dans des revues à comité de lecture, etc. Personnellement, je n'en connais pas. Et si ça existe, je demande régulièrement à des gens avec qui je débat, dans ces cas-là, prouve-le-moi, donne-moi un article, envoie-moi un article, un lien vers un article publié dans une revue sociologie à comité de lecture ou autre matière qui prouve la pertinence de la terminologie racisme anti-blanc. Mais, je n'ai jamais de résultat, en fait. Jamais personne, à ce jour, n'a su m'envoyer ce genre d'article. Ce n'est pas pour autant que ça n'a pas du tout d'existence. Je ne dis pas absence de preuve et preuve de l'absence, mais je dis que le concept, du coup, on ne peut pas l'utiliser de manière entre guillemets sérieuse tant qu'il n'est pas documenté de manière sérieuse. Il est là, mon truc. Qu'est-ce qui se dit ? Je vois que ça papote dans les commentaires. On écoute à peu près tout le monde, mais il y a souci, c'est qu'aujourd'hui, on dénigre la parole des racisés. Oui, c'est vrai. Il n'y a qu'à voir comment on nous traite d'indigénistes, de danger pour la République, etc. Par contre, la parole de la mamie raciste, on l'entend très bien dans les médias. Oui, notamment chez les éditorialistes. Je mange mes mots. Je n'ai pas l'impression que la gauche dite indigéniste soit dénigrée dans les médias à part l'opposition. C'est Newsef de souche, mais ça, c'est le rôle de l'opposition. Oui, ça dépend de ce qu'on appelle l'opposition. Baston, d'ailleurs, comment est documenté le racisme ? Comment on fait pour documenter ça ? Alors, on peut chercher sur, pour te répondre, Baston, on peut chercher sur des moteurs de recherche un peu universitaires. Il y a quelques bouquins qui existent, mais si on cherche des trucs un petit peu plus sérieux, tu peux chercher racisme dans le Cairn. Alors après, sur le site du Cairn, je crois que c'est cairn.org ou cairn.fr, c'est A-I-R-N, qui est une bonne base de ressources. Il y a parfois des articles payants dessus, se documenter sur qu'est-ce qu'on va avoir d'autre comme site un peu Google Scholar. On peut trouver du matériel pas mal de matos gratuits sur Google Scholar aussi, en tapant racisme sur Google Scholar, je pense qu'on peut trouver. Mais c'est pareil, je pense qu'il faut chercher sur des points un petit peu spécifiques pour savoir comment se documenter là-dedans. Après, il y a des gens qui travaillent vraiment ces questions et qui documentent vraiment ces questions et je pense que c'est des gens qui sont tout à fait, à mon avis, tout à fait accessibles. tu as par exemple quelqu'un qui bosse très bien ces questions-là sur YouTube et maintenant sur Twitch, ça fait quelques mois qu'il s'est lancé sur Twitch également, c'est Histoire crépue, au pluriel je crois, de mémoire. Je ne sais plus si c'est au singulier ou au pluriel, c'est un afro-descendant qui travaille sur les notions de racisme, sur l'histoire de l'histoire coloniale, etc., etc., et qui fait un super boulot. Personnellement, je suis ultra fan de ce qu'il fait. Tu as également, donc j'en parlais en intro, mais je crois que tu n'étais pas arrivé, deux podcasts sur lesquels je suis tombé. Il y a un podcast qui s'appelle À l'intersection, tout attaché. je le mettrai en lien également du live et je te... Enfin, limite, je te reverrai les liens puisqu'on se connaît. Ouais, je pense que si tu pouvais l'inviter, je pense que ça pourrait être super intéressant, effectivement. Tu travailles dans quoi à côté du string ? Je ne travaille pas. Je suis officiellement en arrêt maladie pour dépression. Voilà. Mais ma carrière professionnelle est un vrai sujet hyper compliqué. Ceci dit. Bienvenue, Neko-chan. Neko-i-chan, pardon. Ceci dit. Bref, je disais, oui, il y a le stream à l'intersection qui existe, donc à l'intersection tout attaché. Moi, je l'ai trouvé sur Spotify, mais je pense que ça se trouve sur les... Oui, encore un gauchiste choumeur, je ne le fais pas dire. ça se trouve facilement sur Spotify, je pense qu'il doit diffuser sur d'autres plateformes également. Il a une autre, une chaîne secondaire qui s'appelle la Bibliothiek, comme TIEK, T-I-E-K, comme le TIEKAR, comme le quartier, que j'ai trouvé, que j'ai trouvé moi sur cette plateforme-là, à l'intersection, tout attaché. Il a également un compte Twitter de ce que j'ai trouvé. Et un autre podcast que j'ai découvert justement en regardant les critiques du bouquin de Robin DiAngelo qu'on a à l'écran, donc White Fragility, c'est Black Girls from Laval, c'est deux nanas dans les alentours de Montréal, donc deux Québécoises afro-descendantes qui parlent des problématiques de racisme tout simplement dans la société blanche. Et même si le Canada est quand même beaucoup plus avancé, notamment le Québec, sur ces questions-là, enfin je dis notamment le Québec, je vais dire le Québec parce que j'ai eu l'occasion d'y aller, mais j'ai eu l'occasion de le voir par moi-même que c'était complètement différent en termes d'intégration et en termes de diversité culturelle notamment. Mais donc Black Girls from Laval, ça se trouve sur les plateformes de podcast également, elles ont une chaîne, enfin j'ai vu qu'elles avaient une chaîne vidéo YouTube histoire de voir, elles ont une patate que je trouve absolument phénoménale pour parler de sujets qui ne sont pas forcément simples et passer l'accent et les anglicismes typiquement canadiens, ça se... Enfin moi personnellement, voilà, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré les écouter. Voilà, voilà. Je continue sur les commentaires très rapidement. Il n'y a qu'à regarder la polémique de l'UNEF. Surtout en France, ça a été statistiqué. Je prends tout ça dans le désordre, c'est drôle. L'islamo-gauchisme, je ne vais pas revenir dessus, c'est un espèce de faux débat. Tu ne connais pas trop bien. Voilà, demande-moi, je connais, j'ai plein de... Je suis plein de ressources. Donc oui, je fais quoi à côté du streaming ? Actuellement, je ne suis même pas au chômage, je suis en arrêt maladie, enfin je suis chômeur, arrêt maladie suite à un burn-out et plein d'histoires. Voilà, j'ai une vie hyper bordélique ces deux dernières années. Il n'y a qu'à regarder dans le spectre politique, pardon, pas le spectacle, j'ai regardé la dernière vidéo de Politicon hier, c'est pour ça, la société du spectacle, formidable aussi. Le spectre politique, même à gauche, entre guillemets, oui, merci, Val Cidalgo, le printemps républicain, le printemps républicain, tout le PS quasiment, j'adore certains parlent de complicité islamo-gauchiste lorsqu'on ose dire qu'il y a stigmatisation des musulmans dans ce pays. Après, je pourrais parler des journalistes aussi, mais je vais devoir faire un pavé. Oui, oui, c'est un gros sujet ça, le discours, le débat sur l'islamo-gauchisme, etc., on est en train de dériver complètement de ce live et je n'ai pas fait une minute les amis. On est en train juste de faire un papotage, ce n'est pas grave. En même temps, je n'ai pas de devoir de productivité, donc c'est ça qui est bien quand on est au chômage ou quand on est son propre patron. Oui, non, tout le discours réact, tout le discours de racisme qui ne dit pas son nom et qui couvre la stigmatisation des musulmans ou des personnes racisées, même des femmes, même d'autres discriminés, dans les médias, on va dire, de masse, c'est hyper problématique. et c'est pour ça qu'on a besoin de créer d'autres moyens de communication, d'autres moyens, je vais dire un mot sale, je vais dire de moyens de propagande, un mot qui est salement discrédité à tort parce que bon, je veux dire, quand on regarde, non, c'est par là qu'il faut que je pointe, quand on regarde le documentaire de machin là, enfin, je ne vais pas y arriver, mais la vidéo, le montage de machin, c'est complètement de la propagande à mes yeux. Il y a une idéologie, il y a une idéologie derrière, une vision de la société, un idéal, etc., avec un point de vue complètement réactionnaire et conservateur, voire même, on s'en fout complètement des discriminations, à mon sens, qui est portée par ce documentaire et qui est également un peu portée par les médias de masse, même si c'est beaucoup moins violent que ce que peut faire Péper là, et qui est hyper problématique parce qu'on a du mal à faire entendre ces discours-là. J'espère que les réponses te conviennent, merci pour les ressources. De rien, avec plaisir. Le PS, je ne connais pas du tout leur position sur le progressisme. Alors, le progressisme, c'est un... Enfin, le progressisme, c'est pas... Ça ne veut rien dire. Enfin, à mes yeux, ça ne veut pas dire grand-chose, le progressisme. Ça ne veut tout rien dire. je lis la presse et à part les journaux désignés comme islamophobe, valeur actuelle, F2Souche, qui prend des positions islamophobes ? C'est un peu compliqué à situer. C'est un peu compliqué. Oui, Valse de gauche, quelle blague. Quand on voit que ce mec a défilé avec l'extrême droite à Barcelone, bon, voilà. Merci de vos réponses. Oui, sortir des logiques salariales. Oui, clairement, sortons des logiques salariales. Border la cul. Allez, une lampe et on y retourne. je pense que le racisme dépend des blancs qui sont vrais. Raciste, donc on doit voir quelque chose qu'on peut voir et suivre aveuglément la bien-pensance. Je ne vais pas y arriver. Je pense que le racisme dépend des blancs qui sont vraiment, vraiment bonnes. Voilà, en fait, je pense que le racisme dépend des blancs qui sont vraiment, enfin, qui ont une volonté de... Enfin, voilà, ce sous-titre, ce sous-titre, moi, me pose problème parce que quand je lis le bouquin de Robin DeVangelo, alors, je n'ai pas écouté la vidéo, je n'ai pas écouté la version originale, mais pour moi, le sens de cette phrase, c'est le racisme dépend des blancs qui... Ouais. Je ne vais pas rebondir sur ce... Sur ce point. Ah, d'Américaine, oui. Le racisme dépend des blancs qui sont vraiment très gentils. Non, ça, pour moi, c'est une traduction à coup de pelle. C'est parce que les blancs ne veulent pas se retrouver en situation d'accusation que, du coup, ils ne se remettent pas en question sur le racisme et que ce racisme perdure. Pour moi, c'est vraiment la façon dont je l'entends dans ce bouquin et c'est également les chroniques que vous entendrez chez les podcasteuses et podcasters chez lesquelles je vous ai renvoyé, à savoir Black Girls from Laval et à l'intersection avec tout le monde et qui avance dans leur vie. Soyez gentils et continuez. Surtout, keep calm and go on et rien ne changera. Vous soutiendrez la situation par défaut. Mais la situation par défaut, c'est la reproduction de la blanchité et de la suprématie blanche. Eh oui. Parce que comment dire ? Il y a une citation de l'historien américain en l'occurrence pour le coup, Howard Zinn qui dit on ne peut pas être neutre dans un train en marche. Voilà. D'ailleurs, je ne sais plus, je crois que ça a été décliné en t-shirt ou en poster cette histoire où on voit quelqu'un qui tire le frein d'urgence du train. On a juste la main qui tire le truc. C'est dans un train en marche qu'on ne peut pas être neutre. Si tu veux arrêter le train, toi, en tant que personne dans cet élément en mouvement, tu ne peux pas faire. Tu peux pousser les murs tant que tu veux. Si à un moment tu ne tires pas sur le frein, ça va secouer. Mais t'es emmené avec. La société t'emmène. La société transporte avec cette reproduction de racisme et avec ce racisme systémique. Et si à un moment tu ne dis pas non, là, je descends justement de ce train en marche, tu ne peux pas tu te fais emporter. Si tu restes gentil et pour reprendre ce terme-là, si on reste neutre dans une situation qui est inique, si tu vois quelqu'un se faire brutaliser ou se faire harceler, etc. et que tu dis non, moi je suis la Suisse, je suis neutre, tout respect gardé pour nos amis suisses, mais qui sont tous armés, d'ailleurs, ne l'oublions pas. si on reste neutre dans une situation inique, la situation inique perdure. Ça ne va pas plus loin que ça. Regarde les propositions des médias, machin, machin. Ah oui, d'accord, on est sur ces débats-là. Je vous laisse débattre des histoires de l'islamophobie. Je vais continuer, ça a l'air d'être un débat dans lequel je me suis lancé plusieurs fois et il y a beaucoup de choses qui se disent très intéressantes. Même si vous êtes gentil et que vous ne faites rien de spécial, vous participez au racisme. Je vais faire une parenthèse sur cette personne. Là, elle parle à Evergreen, mais elle n'est pas seulement à Evergreen. Cherchez son nom sur Google et YouTube, Robin DiAngelo. Vous allez voir qu'elle est absolument partout, même en franc. tu tapes son nom sur Google, elle est partout. C'est quoi le principe de Google ? Tu trouves des résultats, quoi. C'est logique, non ? Tu cherches des résultats, tu trouves des résultats, quoi. Je ne sais pas. Oui, ceci dit, je caricature, mais oui, elle intervient dans tout un tas de cadres parce que peut-être qu'il y a des gens qui trouvent que ses thèses sont intéressantes, que le discours qu'elle propose est intéressant et ce n'est pas parce qu'elle a un discours qui est relayé, notamment par des personnes concernées parce que je rappelle que, comme je dis, les deux critiques, moi, que j'ai trouvées en cherchant sur son bouquin dans un premier temps avant de me procurer en autoréduction comme je disais, c'est deux podcasts de personnes racisées, donc de personnes concernées par le racisme. Et c'est des podcasts qui sont, si je ne m'abuse, relativement récents. Alors que son bouquin, il est sorti, je ne sais plus quand. Bon, l'effet de, comment dire, l'effet d'Evergreen date de 2017, donc son bouquin, je me dis qu'il doit être sorti depuis au moins 5 ans, je ne sais pas, il faudrait que je regarde, je vais essayer de, je vais aller, ce machin, il le fait. Mais du coup, ouais, non, c'est, voilà, s'il y a des gens qui trouvent encore ce qu'elle présente comme des concepts, les concepts qu'elle développe comme quelque chose de pertinent, il y a des personnes concernées qui considèrent ça, c'est peut-être pas, c'est peut-être que c'est pas déconnant, quoi, et c'est peut-être qu'il y a des raisons, pour certaines raisons qui font que, bah, on peut l'inviter, quand est-ce qu'elle a sorti son bouquin ? Parce que oui, il y a des critiques de son livre, après ça, je veux dire, il y a des, il y a des biais, il y a eu des, il y a eu des critiques constructives, autre que, que ce que peut faire Sanglier sympa là-dedans, mais, il n'y a pas le, mince, je n'ai pas la date de parution, dans la version, des matériels, mais du coup, copyright, ah, peut-être avoir un peu là, 2015, c'est plus vrai aussi, si je ne m'abuse, 2015, donc à la sortie de son bouquin en 2015, et il y a encore des gens en 2021, donc 6 ans plus tard, qui disent, il y a encore des personnes racisées qui disent au blanc, lisez-le ce bouquin, non, ça c'est la coureur de, bref, qui disent, lisez ce bouquin, c'est parce que, oui, il va vous apprendre des choses, il va vous apprendre des mécanismes que vous avez, vous les non racisés, les non discriminés, et qui font que, bah, vous nous maintenez la tête sous l'eau, en fait, sans le vouloir, même avec plein de bonnes volontés, mais juste parce que, bah, vous ne voulez pas voir que vous avez des comportements racistes, que vous avez des comportements oppressifs, discriminants, et les personnes discriminées, bah, ça leur pose des gros problèmes, donc, à un moment, mettez votre égo un petit peu de côté, et essayons de, essayons de construire des choses ensemble, voilà, et donc, Robin DiAngelo, en disant ça, bah, elle est invitée, dure la vie, mais, du coup, ce que dit, ce que dit Sanglier Sympa, c'est qu'elle en fait un business, alors, bon, c'est un petit peu l'espèce de rhétorique simili-complotiste, je ne sais pas s'il l'a encore dit à ce moment-là, mais, il le dit, s'il ne l'a pas dit maintenant, il le dit juste après, elle en fait un business, bah, ouais, mais d'une, c'est sa spécialité universitaire, travaillant dans les domaines, enfin, on le voit à l'écran, là, travaillant dans les domaines de l'analyse critique du discours des études de blancheur, la blanchité, la culture blanche, enfin, le racisme, la discrimination venant des blancs, c'est ce que ça dit, c'est ce que ce concept dit là, et, euh, euh, oui, effectivement, il y a des gens, enfin, elle a réussi, comment dire, à développer des outils de ce côté-là, euh, elle a fait une partie de sa carrière sur ces questions-là, est-ce que c'est un business, quoi, est-ce qu'elle en fait son business, ouais, bon, c'est, on peut le présenter comme ça, on peut dire, sinon, on peut aussi dire que c'est une spécialiste de ces questions-là, c'est pas exactement la, c'est pas exactement la même chose, moi, je, voilà, je trouve cette présentation de business un peu biaisée et un petit peu connotée, enfin, je pense que certains, certains camarades un petit peu spécialisés dans les, dans les, dans les théories du complot, je pense que ça peut les faire résonner avec pas mal de choses. Tu, pourquoi tu repars pas, toi ? On la laisse répandre son venin dans des tonnes de médias et dans les plus grandes universités américaines. Elle est docteure en éducation multiculturelle et elle a inventé le concept de fragilité blanche. Elle a inventé. Elle l'a sorti de la poche un matin, un matin, elle était sous sa douche, pouf, elle a inventé ça, voilà, sorti de nulle part. Non, non, elle en a fait tout un bouquin et elle bosse, elle bosse sur ces questions-là depuis pas mal d'années. Elle a sorti un bouquin avec une certaine méthodologie, contrairement à ton documentaire pas sourcé, avec trois sources qui tiennent pas debout et des parties prises à tous les étages. Bref, inventer quoi. Je vous explique ce qu'est la fragilité blanche. Oh oui, explique-le. C'est quand vous accusez une personne blanche d'être raciste et que cette personne se défend. Ça c'est pas expliqué, ça c'est résumé à coups de pelle. C'est ça, littéralement. Voilà ce qu'elle affiche pendant ces conférences. Ce que les blancs ressentent quand on leur dit qu'ils sont racistes et comment ils réagissent. Donc si vous me dites que je suis raciste, je vais me sentir attaqué, accusé, jugé ou insulté. Alors oui, parce que dans notre éducation, on nous a appris que le racisme c'est pas bien. Donc effectivement, quand on t'accuse de racisme, on se sent accusé. Enfin, quand on nous accuse de racisme, on se sent accusé. Bonjour la tautologie. Quand on est accusé de racisme, on a généralement une réaction où on se dit merde, j'ai fait une connerie et c'était pas mon but. mais la question elle est est-ce que c'est tes intentions qu'on accuse ou est-ce que c'est ce que tu produis malgré tes intentions ? Et toute la, toute l'ambiguïté dans laquelle va s'engouffrer le sanglier sympa dans ce documentaire-là et dans laquelle la plupart des réacs qui ne veulent pas entendre qu'ils sont racistes malgré leurs bonnes intentions c'est sur cette ambiguïté-là. C'est pas leurs intentions qu'on accuse c'est à un moment il faut entendre que malgré vos bonnes intentions vous avez des comportements malgré vous c'est pas grave qui font que vous reproduisez des schémas qui sont discriminants que ce soit envers les personnes racisées envers les personnes de genres différents envers les personnes en situation de handicap j'en passe c'est des meilleurs je crois que ces trois exemples-là parce qu'il y en a pléthore de discrimination il s'agit pas de se défendre il s'agit d'entendre en quoi et essayer d'avancer essayer de ne pas reproduire je vais citer de bonne volonté dans ce discours-là à un moment tu te dis bon bah ok j'ai choqué quelqu'un alors que j'ai discriminé quelqu'un alors que je le voulais pas j'ai essayé de corriger les choses de corriger le tir c'est pas forcément l'autre qui a une sensibilité trop développée c'est peut-être juste toi qui fais de la merde à un moment le problème c'est que dans ce concept de fragilité blanche j'ai des papiers qui tombent dans ce concept de fragilité blanche tout le problème tout enfin tout le ressort qui pose problème c'est justement ce côté je vais me défendre parce que je veux pas qu'on pense que je suis une mauvaise personne et c'est là on retombe sur le terme de gentil que Robin et DiAngelo mobilisait mobilisait plutôt c'est que on veut pas être une mauvaise personne je connais peu de gens qui veulent être une mauvaise personne c'est écrit dedans alors je vais revenir sur cette remarque là après on veut pas être une mauvaise personne donc on se retrouve quand on se retrouve accusé d'être une mauvaise personne bah on se sent pas forcément bien et quand on nous accuse d'être raciste malgré nous malgré notre bonne volonté oui on est en défaut et on peut se retrouver à patauger moi-même moi-même ça m'arrive moi-même je le fais et c'est pas grave en tant que tel si on à partir du moment où on est de bonne foi et on essaye de comprendre à quel moment notre comportement est problématique que il vaut mieux comprendre à quel moment on est problématique que de se comment dire s'enfoncer dans un espèce de biais de confirmation où de toute façon le problème c'est l'autre le problème c'est les autres c'est les femmes qui ne comprennent pas que je fais de l'humour quand je dis qu'elle ferait mieux de rester à la cuisine dédicace à Antitra et Arkham qui se l'est prise dans la gueule il n'y a pas il n'y a pas trois jours il y a des remarques intéressantes dans le chat je vais rebondir là-dessus donc si quelqu'un de racisé t'accuse tu n'as pas le droit de te défendre sinon c'est de la fragilité blanche c'est ça c'est un petit peu plus compliqué que ça surtout vraiment c'est tout le motif du bouquin de DiAngelo c'est que c'est pas que t'as pas le droit de te défendre c'est que au-delà du fait de te défendre enfin on n'attend pas de toi que tu te défendes c'est pas qu'on veut pas que tu te défendes c'est pas que les gens veulent pas que tu te défendes c'est que ce qu'on attend de toi la principale chose qu'on attend de toi c'est d'écouter en quoi ton comportement peut être discriminant peut être peut blesser des personnes c'est c'est pas le tu proposes de ne pas intervenir ah tiens il est dans le coin ah mais il est là oh là là son livre ne s'adresse pas au réac mais au progressiste de gauche oui alors toi on a eu pas mal de discussions il est littéralement écrit alors sanglier sympa très sincèrement très sincèrement quand on sait pas lire un livre je sais pas si on est très à même de faire des remarques dessus voilà je te le dis comme je le pense je vais pas y aller avec des pincettes parce que voilà je suis pas là pour être je suis pas là pour être gentil en l'occurrence et ce qui est écrit dedans enfin tu ne fais que prendre des passages pour les sortir de leur contexte leur faire dire absolument n'importe quoi tu commentes si tu veux franchement mais attends-toi à ce que je enfin si tu commentes attends-toi à ce que je réponde voilà mais par contre il faudra pas venir te plaindre si moi je réponds à tes commentaires je vais être très clair je suis pas comment dire là clairement je suis pas tendre dans ma réponse très clairement on n'est pas d'accord sur le plan politique on n'est pas d'accord du tout sur sur le travail de D'Angelo on n'est pas du tout d'accord sur les événements de Evergreen et t'inquiète pas si tu veux du retour je vais t'en donner j'ai de la matière c'est pas ce qui manque mais et je ferai une synthèse vraiment je ferai une synthèse de tout ce qui va pas dans ta vidéo mais très clairement moi comme je dis tu peux commenter par contre je répondrai très clairement je répondrai je serai là donc tu dis et là du coup je vais être très vigilant je vais être très vigilant merci à la personne pour la remarque et expliquer que tu vas y réfléchir et t'améliorer et bah typiquement tu n'as rien compris tu n'as rien bité à ce bouquin rien à quel moment elle dit il faut remercier je crois pas ça me surprendrait beaucoup qu'elle le dise le propos il est de prendre en considération ce qui te dit ce qu'on te dit et à un moment bah d'essayer de faire en sorte de pas reproduire tes comportements c'est tout après tu peux mal prendre les choses tu peux te sentir accusé mais gros c'est écrit dans le livre plusieurs fois ouais mais dans ta trad qui est traduite à coup de pelle là ou dans la version originale elle donne même un exemple tes exemples hors comment dire tes exemples hors contexte qui modifient complètement le propos du bouquin on en a déjà parlé c'est la traduction officielle oui bah c'est peut-être c'est pas parce que c'est une traduction officielle que c'est une bonne traduction en fait traduction officielle officialisée par qui déjà juste ça juste ça arrête de dire que c'est hors contexte à moins que je cite le bouquin tout entier tu peux pas dire ça à chaque fois bah mais le problème c'est que tu fais que prendre des morceaux du bouquin pour les sortir de leur contexte donc pareil pour ta vidéo c'est exactement le même topo tu prends tout tu sors tout du contexte tu parles pas du contexte électoral tu parles pas des attaques de l'extrême droite etc etc tu parles pas du contexte de tension qu'il y a autour du campus tu parles pas des il y a tout un tas d'éléments que tu parles des attaques de l'extrême droite ah ok bah écoute on verra pas de problème pas de problème on verra tu parles de la tu parles du gamin qui s'est fait shulter aussi au mois d'août juste avant la rentrée des mecs qui se sont fait qui ont eu une descente de flics chez eux etc etc et qui n'avaient pas le droit de sortir de leur comment dire de leur cellule je sais plus je t'avoue que ton docu enfin ton docu j'avoue que ton document je l'ai regardé il y a très longtemps très très longtemps et j'en ai pas ils ont pas été arrêtés ils ont été convoqués ils ont pas été détenus ok source parce qu'on n'a pas on n'a pas la même version très clairement j'ai regardé il y a très longtemps donc je peux oublier des trucs pas de problème mais par contre là ce que je fais je l'ai fait en live pas de soucis mais ce que je vais poser derrière ça la synthèse dans le thread est épinglé ok d'accord si tu veux mais j'ai récreusé pas de soucis dans ce que je vais faire avec la synthèse ce que je vais faire très clairement je vais prendre point par point là tu peux m'accrocher sur des détails etc etc pas de soucis pas de soucis mais le bouquin je l'ai pas de problème le documentaire je l'ai des sources j'en ai moi aussi je peux enfin comment dire pour moi ta vidéo elle est totalement orientée totalement idéologique et totalement comment dire fausse en fait sur ses principaux points et dans son discours et mon objectif c'est de le démontrer c'est bien c'est bien de le reconnaître au moins alors qu'est-ce que ça dit qu'est-ce que ça dit ils ont pas été arrêtés mais convoqués et pas été détenus bah oui comme je disais on a pas la même version mais j'irai voir tes sources point complément au sujet de manière plus mobile est-ce pertinent de vouloir faire de l'occident un paradis universaliste alors c'est quoi cette question alors que c'est déjà actuellement le meilleur endroit où vivre peu importe sa religion ou son ethnie oui il y a pire ailleurs oui ok d'accord est-ce que ce serait déjà pas plus pertinent d'aider leur pays à faire leur pays et de faire de chaque région un paradis pour sa culture et son pays d'origine alors ouais mais faire de chaque région un paradis pour sa culture et son pays d'origine spoiler ça n'a jamais existé voilà juste il y a toujours eu du multiculturalisme etc etc donc le délire le délire un peu un peu nationaliste enfin moi je le vois comme une forme de repli culturel en fait chacun sa culture chez soi et les moutons seront bien gardés généralement ça finit par se taper sur la gueule au bout d'un moment donc c'est enfin voilà je suis pas je suis pas super à l'aise avec ce avec ce avec ce discours là oui on va reprendre on va reprendre la suite si pas comme tu le dis comme tu le dis Bastien du coup comme je disais le propos du bouquin le propos du bouquin il est de dire que ce qui pose problème c'est pas le fait que comment dire qu'on pointe le racisme chez les personnes qui ne sont pas racisées mais que ces personnes en se défendant et en monopolisant l'attention sur cette défense détournent complètement la question et on ne parle plus de leur comportement mais de leur intention et là bah ça devient n'importe quoi et le comment dire le propos le ce qui a été fait les actes ils ne comptent plus du tout dans la question puisque ce qu'on cherche à juger puisque ce que la personne entre guillemets accusée la personne prise en défaut plus exactement cherche à compenser bah c'est de c'est ses intentions en fait ce dont elle cherche à parler c'est de ses intentions mais c'est pas de ses intentions qu'on parle c'est pas de ses intentions qu'il est question si je blesse quelqu'un par accident ça a beau être un accident c'est quand même j'ai quand même blessé quelqu'un physique physiquement alors la comment dire l'allégorie vaut ce qu'elle vaut mais mais c'est du même ressort en définitive même si j'ai pas l'intention de le blesser le fait est là et qu'est-ce qu'on en fait comment on gère ça c'est ça entre guillemets la priorité et derrière oui désolé c'était pas mon intention etc etc on peut très bien dire j'avais pas j'avais pas l'impression d'être d'être enfin j'avais pas l'intention de te blesser et passer à autre chose quoi juste c'est ça qu'on demande à la base enfin c'est ça c'est ça que les personnes concernées demandent à la base oui c'est vrai et je vais argumenter expliquer pourquoi je ne suis pas raciste c'est vrai aussi est-ce qu'on et ça c'est pas ce qu'on te demande en fait c'est parce que les personnes te disent que tu as fait une blague de merde raciste te demandent on a besoin d'un doctorat pour découvrir ça non tout ça est complètement évident tout ça est normal mais cette femme n'est pas dans la recherche scientifique ou la compréhension du monde elle est dans le business de l'antiracisme le retour de l'argument du business je reviens je reviens deux petites secondes un doctorat pour découvrir ça je vais me sentir attaqué accusé jugé parce que en fait il y a tout un ensemble là où le mec nous dit bah moi je me sens jugé enfin je me sens je suis je suis pris je suis pris en défaut oui mais on sent fin je veux dire et alors qu'est-ce que c'est on s'en tape moi je suis pris en défaut je vais me défendre c'était pas mon intention mais ça c'est ce qui m'importe la blessure de l'autre on s'en tamponne et du coup bah ouais non il n'y a pas effectivement pas besoin de enfin comment dire du coup ce qui du coup ce qui compte pour toi c'est le fait de de te défendre quand t'es pris en défaut tu es d'accord mais c'est pas ce qu'on te demande et tu vas dire je peux s'en blesser parce que on m'a pris la main dans le sac ok super cool par contre je termine à 20h baston merci pour le merci pour le host super cool super cool de ta part je sais pas si tu reprends à 21h mais du coup je te renverrai enfin si c'est le cas je te renverrai le je te renverrai le raid du coup à la limite donc l'idée c'est de dire que c'est pas le fait que tu sois pris en défaut qu'on cherche à documenter là c'est le fait que le fait c'est le fait que puisque tu te sens en défaut et que tu te défends uniquement sur tes intentions ça crée une espèce de une espèce de séparation dans les sujets où on ne va plus parler que de tes intentions et pas de ce que t'as fait pas de ce qui c'est passé pas de la des blessures de l'oppression que t'as relayé et ça bah ouais c'est un petit peu plus c'est déjà un petit peu plus chaud à documenter et oui effectivement ça demande un petit peu plus de méthodologie pour faire un montage complètement orienté insulter oui c'est vrai et je vais argumenter expliquer pourquoi je ne suis pas raciste c'est vrai aussi est-ce qu'on a besoin d'un doctorat pour découvrir ça non tout ça ça non mais par contre le reste est complètement évident tout ça est normal mais cette femme n'est pas dans la recherche scientifique ou la compréhension du monde elle est dans le business de l'antiracisme son métier c'est de vendre des armes idéologiques donc des armes idéologiques waouh ouais à ce compte-là Zemmour aussi il vend des armes idéologiques à 20h j'irai host-clich bah du coup on fera un host on fera un host-clich mais toi aussi tu fais enfin tu le je sais pas ce que tu ce que tu tires de cette vidéo mais toi aussi tu fais du business idéologique sanglier c'est pas plus compliqué que ça et à ce compte-là moi aussi on fait quoi ? on pointe tout enfin je veux dire on peut tous pointer nos idéologies s'il n'y a que ça c'est ça va aller là mais c'est pas pire que n'importe quel n'importe quel personnage politique ou n'importe quel enfin si on va pointer si on va pointer n'importe quel sociologue pour son je fais pas de business ma vidéo j'ai jamais été pas de tipi ni rien ok à la limite tant mieux mais après d'un certain côté tu capitalises d'une autre manière mais mais à ce compte-là on peut on peut pointer l'idéologie de tout le monde et démonter ça démonter ça par le biais tout le monde a une idéologie poteau tout le monde tout le monde que tu le veuilles ou non et il y a des gens qui en font un business oui il y a des historiens qui sont idéologisés il y a des sociologues qui sont idéologisés etc etc qui portent un discours idéologique je ne dis pas qu'ils soient nécessairement de gauche ou de droite mais c'est pas parce qu'on est idéologiste enfin je veux dire qu'une personne soit idéologisée idéologisée pardon ça ne disqualifie pas son propos c'est pas c'est pas c'est pas un argument de fond c'est un c'est un adominème c'est tout c'est pas donc proposer la sociologie en disant la sociologie c'est magique abracadabra se défendre quand on est accusé de racisme c'est de la fragilité blanche et ça devient un fait sociologique bah oui mais c'est pas pour autant que c'est quoi qui pose problème que ce soit documenté et qu'on mette un mot dessus je moi je je sais pas c'est dans ces cas là on enlève le mot racisme et le racisme disparaît tu vois c'est du même ressort elle prend un comportement qui est tout à fait légitime se défendre quand on est accusé et le tronc alors légitime ça reste à discuter mais ça fait pas de fait écoutez le plein spécificé la science elle est en puissance sur les images ah si il peut aussi il existe les images je n'ai pas ce que je dis c'est le racisme dont parle Robin DiAngelo bah parce que tu le vois pas mais c'est tout c'est pas parce que tu le vois pas que ça existe pas c'est tout ça va pas plus loin que ça ça peut passer à côté de plein spécificités la France à côté des pays autour quand on fait je vais être parti un peu loin dans la discussion j'ai pas tout suivi entre ce que vous dites Mr Clements et Matt bref ouais non c'est pas juste un tour de magie sur lequel c'est pas nécessairement juste un tour de magie sur lequel on fait du business surtout si il y a des gens derrière comment dire s'il y a des gens s'il y a des personnes concernées qui trouvent ce bouquin intéressant et qui se basent dessus pour émettre des critiques pour émettre des retours vis-à-vis de des blancs qui ont des comportements racistes qui ne s'en rendent pas compte et qui s'enferment dans leur dans leur discours de défensif purement défensif pour comment dire pour se dédouaner du fait qu'il soit raciste ce n'est pas la même pour tous les concernés je vois je vois où tu veux venir mais le racisme n'existe pas pour tout le monde aussi bref quand des concernés parlent disent que quand on a des personnes racisées quand on a des personnes afro-descendantes qui te disent bah lisez le bouquin lisez-le vraiment et qui te font une critique honnête du du bouquin de la sociologue comme je dis moi quand j'ai tapé fragilité blanche critique sur Google je suis tombé sur deux podcasts qui sont super intéressants et qui bizarrement disent pas du tout ce que tu en racontes toi donc bah qui croire ce que je lis dans le bouquin ou ton montage orienté je viens de te dire c'est compliqué quoi j'ai écouté des critiques certains disent que c'est intéressant d'autres disent que c'est du gros n'importe quoi bah ouais tu dis que c'est du gros n'importe quoi mais après enfin qui dit quoi moi aussi j'en écoute des critiques mais oui il y a des biais méthodologiques etc etc sur lesquels je vais essayer de revenir mais de là à dire que c'est du grand n'importe quoi comme je dis comme c'est des personnes concernées j'ai tendance un petit peu à les croire un peu plus facilement que que quand je vois des des biais enfin des gros biais dans un dans un montage qui oublient pas mal de choses au passage voilà se faire dans un concept en carton la fragilité blanc concept en carton ça veut dire la même chose sauf que dans un débat tu peux pas dire arrête de défendre parce que c'est pas un argument par contre tu fais preuve de fragilité blanche ah bah là ça passe c'est toujours pas un argument mais ça passe mieux oui alors c'est pas un argument c'est un concept par contre ça c'est un argument pour essayer de décrédibiliser le concept et c'est un produit idéologique qui se vend très bien produit idéologique on y revient d'ailleurs allez voir sur twitter chercher les termes fragilité blanche c'est déjà arrivé en France bah oui mais parce que comment dire les cultures communiquent entre elles c'est pas des choses perméables fin de la parenthèse ce que vous allez voir maintenant dépasse l'entendement et dites-vous que c'est pas le pire de ce que vous allez voir dans cette vidéo vous allez voir après il y a mon moment préféré de la vidéo la réunion du canoë donc on est dans un on est dans un contexte de de réunion je pense que c'est la communication la commission comment dire la fameuse commission équité dont on parle au début au début de la vidéo et dans ce cadre là on a donc une on a des personnes qui vont faire une forme de mise en scène de comment de la notion d'oppression en fait systémique par la réunion du canoë c'est marrant ça c'est marrant doit monter à bord d'un canoë de l'équité pour symboliser les efforts qu'ils vont faire pour promouvoir cette équité and we're gonna get on a canoe okay and we're gonna get on a canoe that's gonna sometimes have fierce waves intentional or unintentional extra rocking of the boat because we're not on the same page or on the same heartbeat so if we can bring this canoe forward some and make sure it's a straight canoe okay j'aime beaucoup les rires incrustés derrière c'est discret mais voilà bon c'est une mise en scène qui qui vaut ce qui vaut qui vaut ce qu'elle vaut c'est pas incrusté je me permets d'en douter mais ok si tu le dis pourquoi pas je voilà ou alors c'est peut-être moi qui ai malentendu enfin je sais pas sur le moment je l'ai vraiment entendu comme ça mais bon la mise en scène peut valoir ce qu'elle vaut mais très sincèrement moi enfin ce que je vois c'est une pratique de team building etc etc bon dans un but dans un but précis qui est cette commission cette fameuse commission d'équité et ce fameux discours où on essaye d'avoir un peu plus d'inclusivité enfin un peu plus de prise en compte des discriminations dans ce dans cette école supérieure école privée d'ailleurs je crois et donc l'équipe l'équipe de direction et l'équipe pédagogique fait bah cet exercice de team building dans ce sens enfin connoté dans ce sens donc c'est une mise en scène qui effectivement est animée par quelqu'un de racisé dans un avec comment dire une contextualisation qui qui fait enfin qui est très connotée natif natif américain des peuples des natifs américains parce que le canoë on va avoir on va avoir un tambour enfin quelqu'un qui va jouer du tambour chamanique autour etc etc mais au delà de cet aspect comment dire très européano-centré anthropocentré qu'on peut avoir c'est pas plus débile que de se déguiser pour aller courir dans les bois et de se balancer de la peinture à la gueule ça ça s'appelle du paintball je veux dire si je si je prends à peu près le même truc et que je le sors du contexte un séminaire sur lequel on va avoir une après-midi paintball avec l'équipe de direction machin etc ou j'en sais rien je veux dire c'est quoi c'est ils sont c'est 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 des gens qui sont formatés pour rentrer dans l'industrie militariste etc etc c'est quoi le délire au juste là il y a un exercice c'est si tu refuses de jouer au paintball tu seras pas considéré comme un suprême assiste blanc euh ouais bah non mais par contre si tu refuses de jouer au paintball tu risques d'avoir des petits problèmes dans ta enfin tu risques d'être légèrement comment dire discriminé dans ton boulot c'est quand tu quand tu participes pas ou que tu ne participes pas de la bonne manière à ce genre de séminaire généralement t'en entends parler enfin en tout cas à certains euh à certains niveaux à certains niveaux de responsabilité tu peux pas juste sortir de la salle euh comme comme le le prétendent certains euh semi-obligatoire si tu participes pas tu seras considéré comme un suprême assiste blanc oui alors ça pareil si tu n'y participes pas tu seras considéré comme un suprême assiste blanc source on y revient euh mais c'est un peu tout le c'est un peu tout le sujet du enfin c'est un peu un peu le problème principal de ce montage là donc là il est en train de demander aux gens d'entrer dans le canoë il n'y a pas vraiment de canoë tout ça est symbolique mais ils ont quand même mis un projecteur avec des images et des sons de vagues qui s'écrasent contre les rochers pour l'immersion moi dans cette pièce je suis déjà sorti c'est valable pour toutes les vidéos que je vais vous montrer qu'est-ce que tu ferais si t'étais là je sors immédiatement je m'en vais bon tout ça est déjà parfaitement ridicule mais ça va devenir pathétique si vous l'avez ça c'est un ange après si c'est dans le thread tu me l'as mis bah je l'ai pas vu mais ah ouais non il a été il a été biffé par il a été biffé par Twitch c'est vrai que Twitch n'aime pas les liens mais je je sais pas s'il y a un moyen de m'envoyer des MP ou un truc sur Twitch au pire tu peux me l'envoyer sur Twitter et si c'est dans le thread de sanglier sympa je le trouverai mais voilà il y a d'autres moyens de me contacter donc là il est en train de demander aux gens d'entrer dans le canoë il n'y a pas vraiment de canoë tout ça est symbolique mais ils ont quand même mis un projecteur avec des images et des sons de vagues qui s'écrasent contre les rochers pour l'immersion plus ou moins plus ou moins mise en scène c'est pas le genre c'est le genre d'atelier de séminaire dans lequel généralement oui on met un minimum de contextualisation donc bon il y a un projecteur machin dans cette pièce je suis déjà sorti c'est valable pour toutes les vidéos que je vais vous montrer qu'est-ce que tu ferais si t'étais là je sors je demande à voir immédiatement je m'en vais bon tout ça est déjà parfaitement ridicule mais ça va mes MP sont bloqués ah parce que t'es pas non normalement mes MP sont pas bloqués sur Twitter en tout cas c'est pas volontaire là pour le coup je suis surpris mais sinon met le moi en réponse de ah non alors il y a peut-être un paramétrage je vais essayer de résoudre ça rapidement tag moi ou par mail j'en sais rien ouais mais c'est de toute façon a priori ça se trouve comme vidéo je me dis bon allez de toute façon j'ai bien l'intention de faire le travail honnêtement mais ton dernier tweet c'est une autre réponse et ben merci Matt merci beaucoup pour le coup parce que ouais ça me fera l'occasion de me baser sur des sources sur des sources primaires et ça m'évitera surtout de les chercher en fait donc oui je disais on a une contextualisation dans ce genre de séminaire dans ce genre d'atelier de séminaire c'est des choses qui arrivent dans toutes les boîtes vraiment à certains potes enfin à part les TPE etc les petites entreprises artisanales et compagnie à partir du moment où on commence à taper sur l'entreprise d'échelle nationale ou multinationale on en a tout le temps moi j'ai bossé dans trois multinationals j'ai eu droit à chaque fois et plusieurs fois enfin grosso modo tu as droit une fois par an à ce genre de truc cérémoniel etc etc où tout le monde se prête plus ou moins de bonne volonté de manière plus ou moins hypocrite etc avec ce genre de mise en scène j'ai vu des trucs beaucoup plus ridicules que ça vraiment mais enfin les gens qui quand on en parle aux gens qui ne connaissent pas ça ce genre d'élément ils me disent mais vous êtes malades les mecs et c'est aussi pour ça que j'ai un peu enfin c'est notamment pour ces raisons que j'ai arrêté de travailler avec ce genre d'entreprise personnellement je ne suis pas sorti de la pièce tout de suite mais j'en suis sorti d'une autre manière il n'y a plus ridicule en entreprise je suis d'accord oui oui c'est même pas difficile à trouver en plus devenir pathétique oh hold on one second hold on the senior administrators you have to ask for permission and commit ce taré va sélectionner coucou la psychophobie les personnes de l'administration qui sont toutes blanches et qui doivent demander la permission d'entrer dans le canoë ils doivent se soumettre à l'idéologie de l'équité alors la question c'est pourquoi la question c'est pourquoi on demande spécifiquement aux personnes blanches de faire grosso modo ce que va faire la personne là c'est faire un petit laïus en montrant pour montrer leur bonne foi pour monter entre guillemets dans ce canoë dans cette allégorie de canoë de l'équité accessoirement je crois qu'on va voir que des mecs prendre la parole ah quoique non je crois qu'il y a une femme je vais mettre en pause parce que je crois qu'il met en pause juste après aussi pourquoi on leur demande parce que c'est des gens qui ne sont pas confrontés à ça en fait au quotidien c'est des gens qui ne connaissent pas ça au quotidien or les personnes discriminées connaissent ça au quotidien on doit baisser la tête en permanence pour rentrer dans le moule ne pas faire trop de vagues etc il ne s'agit pas de les humilier il ne s'agit pas de les casser psychologiquement pas du tout il s'agit juste de mettre en situation c'est pas du tout de mon point de vue c'est pas du tout la même chose par contre du point de vue de s'enguyer sympa oui c'est du formatage et de je ne sais plus je ne sais plus comment tu le comment tu le comment tu le comment tu le nommes derrière mais c'est ouais comme je dis à ce compte là en termes d'humiliation publique on peut attaquer tous les séminaires de boîte 80% des séminaires de boîte c'est du même acadé c'est tout aussi humiliant et j'en ai vu lui c'est quelqu'un de très haut placé dans l'administration on sent qu'il est au stade terminal de sa reprogrammation la reprogrammation putain j'adore ce terme les participants sont soumis là c'est pas une boîte mais une école oui mais tu as le même genre de séminaire dans des écoles dans des dans des trucs dans des trucs pédagogiques quoi c'est typiquement ce genre de ce que j'aurais pas dit si j'avais voulu en faire un docu oui mais le problème c'est que comment dire alors après on peut parler de ta bonne volonté sanglier mais si tu veux il y a des gens qui l'ont vraiment pris comme un documentaire et il est là le problème c'est que c'est pas tes intentions qui comptent c'est comment ton truc il est réinterprété et on retombe un peu dans la thèse dans la thèse de DiAngelo c'est que toi t'as monté un truc pour rigoler avec tes potes mais ça a été pris ça a été relayé ça a été relayé je pense que tu le sais ça a été vu plus d'un million enfin ta vidéo elle a été vue plus d'un million de fois et belle performance j'avoue mais il y a des gens qui ont pris ça vraiment très au sérieux et qui l'ont pris vraiment comme un documentaire j'ai vu un commentaire où un mec disait moi je l'ai regardé comme un truc de la grosse je crois d'ailleurs le mec ce qui est assez formidable d'ailleurs bref oui non c'est ce genre d'éléments rhétoriques qui sont hyper connotés mais même sans ça de toute façon pour moi le truc n'a même pas besoin de ça pour être boiteux et comme je disais en intro t'étais pas là quand j'ai attaqué l'intro mais j'ai attaqué sur le côté superficiel j'ai commencé par attaquer sur le côté superficiel mais là je vais aller beaucoup plus profond dans le beaucoup plus profond dans le dans le dans le montage il est mou il a été je peine toujours à ne pas dire que c'est un documentaire tu remarques complètement démoralisé il prononce des mots mais on sent que ça vient pas du coeur il est vide c'est devenu un clone efficace au service de la bien-pensance le clone efficace le clone au service de la bien-pensance d'ailleurs bon le mec il a probablement que ça dans la vie tu sais il attendait cette occasion impatiemment pour pouvoir montrer qu'il était on est sur l'attaque sur le physique etc on sait pas ce qu'il se passe dans sa vie je sais pas mais il est pas ouais on voit qu'il le dit il est pas convaincu mais ouais ce passage est totalement j'en sais rien pourquoi le mec est déprimé bah oui c'est clair évidemment après exemple l'effet de contraste est magnifique après on a quelqu'un qui est très dedans et on est d'accord trop dedans à un moment t'en fais des caisses quoi ceci dit le tu es folle voilà on s'en serait bien passé qu'est-ce que ça vient là non mais oui pour un même enfin je suis d'accord que pour un même c'est du même fuel oui le contraste est marrant mais ça n'a rien à foutre enfin concrètement ça n'a rien à foutre là c'est au-delà au-delà de ça l'effet voilà il y a un effet de gag oui ok d'accord mais en termes d'illustration voilà et puis le côté non fait pas ça enfin tu sais pas ce qu'elle pense juste tu sais pas ce qu'elle pense donc là donc là on a encore la mise en scène native américaine mais la cérémonie comme je dis les séminaires les séminaires par des boîtes occidentales avec des éléments culturels occidentaux font les ballons c'est pas plus choquant en fait moi personnellement j'ai quelques souvenirs d'exercices de séminaires comme ça d'ateliers de séminaires comme ça où tu te poses la question tu te poses des questions c'est je vais pas je vais pas donner enfin je serais tenté de donner un exemple personnel je le ferais je le ferais peut-être à un moment donné mais vraiment quand on voit des adultes enfin des adultes responsables etc etc se déguiser juste pour pour se couvrir de ridicule et défiler à celui qui sera le plus ridicule dans le dans un séminaire de ce type là c'est pas moins choquant vraiment c'est enfin à mon avis c'est là je sais pas ce qui choque Mr. Clements mais mais du coup il y a il y a franchement des éléments où on retrouve pour moi à mon sens la même chose dans les séminaires en France et on peut le documenter il y a quelques docs qui existent qui existent sur ce genre de pratiques je crois que c'est la mort du travail ou un truc comme ça il faudrait que je retrouve il faudrait que je retrouve les rêves du doc mais où il parle c'est un documentaire sur les commerciaux chez Carglass c'est à s'arracher les cheveux c'est à s'arracher les cheveux comment les mecs sont conditionnés en fait ils sont conditionnés et à quel point on va les on va les rabaisser comme des merdes pour pour arriver à en tirer mais que dalle en plus tu te rends pas compte à quel point c'est choquant même sans mes commentaires montage pour la moitié des gens mais non mais je peux me rendre compte que ce soit choquant c'est pas c'est pas enfin pétition de principe mais la prof qui prend cher alors qu'elle avait tenu des paroles en séminaire bah ouais mais la prof qui prend cher pourquoi est-ce qu'elle prend cher est-ce qu'elle prend cher en son nom propre ou est-ce qu'elle prend cher pour d'autres pour d'autres raisons là en l'occurrence on n'en sait rien et c'est juste un effet de cadrage en fait ce contraste là c'est juste un effet de cadrage alors après je le dis parce que je n'ai pas je n'ai pas revisionné cette partie du documentaire avant mais et que j'ai pas recontextualisé dans quel dans quel contexte elle prenait cher et là en l'occurrence c'est juste des élèves qui c'est juste des élèves qui qui chantent ensemble qui scandent ensemble c'est pas non plus c'est pas non plus ce qu'on fait de plus violent comme manifestation même si ça peut choquer il faut lire la violence dans certains commentaires sous ma vidéo les gens pètent des câbles je pense que c'est vraiment je pense vraiment pas que ce soit le montage le vrai point choc du documentaire c'est la suite où il démonte la violence des étudiants antiracistes ça tombe bien on va en parler de ça c'est très cool alors on va pas en parler aujourd'hui parce qu'il est déjà 19h40 et j'ai prévu d'arrêter à 20h mais de toute façon je vais faire je vais continuer les épisodes et comme je dis ça restera disponible en replay donc voilà après le montage il est fait pour être choquant les termes employés ils sont faits pour être choquants et oui il y a des réactions inverses il y a aussi des gens qui voient le truc et qui ont eu envie de vomir moi quand on m'a envoyé le truc j'ai rien que la miniature on me l'a envoyé je sais plus le docu je sais plus de quand il date le docu de 2018 un truc comme ça de mémoire sanglier tu me corrigeras mais moi juste quand j'ai vu la miniature je fais ok j'ai même pas eu j'ai même pas eu envie de le regarder et et en définitive j'ai voulu le regarder en live vraiment en mode découverte sur Twitch je me suis dit bon je me lance un peu peut-être dans un truc un peu risqué donc je l'ai regardé genre vraiment au moment au moment où j'ai eu cette idée là de faire ce genre d'émission et mais j'ai 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 jurlé toutes les 3 minutes quoi c'est voilà c'est il n'y a rien qui va parce que tout est fait pour en faire des caisses des caisses des caisses et des caisses que ce soit sur le point de vue des éléments de langage que ce soit sur les effets de montage des effets de contraste etc etc comme on vient de le voir ou les décontextualisations où on dit bah oui forcément ces gens ont l'air complètement ridicules à monter dans leur canoë dans leur canoë qui n'existe même pas etc etc mais quand on n'a pas cette culture enfin quand on n'a pas cette ouais cette forme de culture des séminaires et des ateliers complètement ridicules qui peuvent avoir lieu en séminaire bah ouais c'est bon les gens ils ont l'air cons c'est sûr mais c'est ce qui se passe dans les séminaires de cadre en vrai ça et ça dans les séminaires de cadre c'est rien quoi j'en ai fait des caisses sur les éléments de montage sur le montage je ne suis pas sûr pour moi il y a une vraie décontextualisation et il y a une vraie arnaque sur le discours de D'Angelo voilà mais on sera je pense qu'on sera jamais d'accord toi et moi sur ce point là il est terminé là on sait qu'on a assisté à une étape d'un conditionnement psychologique qui n'est pas la première étape d'ailleurs ça fait des années conditionnement psychologique bonjour que ces gens sont bénis pourquoi comment tu le prouves ton conditionnement psychologique j'ai encore les vidéos brutes si tu veux bah je veux jouer je veux bien volontiers toutes les vidéos sources en entier plus de 15 heures de vidéos brutes et je crois que c'est encore pire quand tu les vois en entier bah personnellement après on a certainement pas la même lecture de ce genre de choses certainement parce qu'on a déjà pas la même lecture des événements donc des événements de global enfin je parle de la globalité des événements vraiment nié dans le progressisme sinon ils auraient jamais accepté un truc pareil aussi facilement mais avec ce concept d'équité on passe à un niveau supérieur donc lui enfin là tu dis moi je serais sorti de la pièce donc si les gens acceptent le truc c'est qu'ils sont conditionnés forcément c'est non en fait c'est juste que des fois t'es dans un mécanisme où bah ouais t'as une certaine habitude de ce genre d'exercice de séminaire ce qui se fait je pense pas trop dire de conneries en disant que ça se fait beaucoup aux Etats-Unis d'ailleurs il y a une vraie culture de ça là-bas et c'est aussi de ça enfin c'est aussi pour ça qu'on en a un peu hérité en France je pense là en l'occurrence c'est de l'opinion totale mais mais du coup c'est pas parce que tu participes à ce truc que tu as forcément un conditionnement ou que t'as été que t'as été reprogrammé psychologiquement ou j'en sais rien c'est quoi c'est 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 de l'interprétation qui se valide toute seule là on vient de voir un rituel pour entrer dans une secte ça peut passer pour ça oui mais comme je dis mais une caméra dans n'importe quel séminaire en France je suis sûr qu'à un moment tu peux arriver à retrouver ce genre de choses si tu prends un point de vue pas trop pas trop auto-centré anthropo-centré enfin comment dire européano-centré pardon centré sur ta propre culture bah ça peut ça peut peut-être un peu des fois dénoter le passage de la prof alors là il y a un truc qui est annoncé sur lequel je suis pas d'accord je lis enfin comme j'ai vu cet extrait j'ai revisualisé cet extrait il y a pas très longtemps je le sais ok one et on va s'arrêter sur mon moment préféré donc la prof pose la question à la salle en l'occurrence ses élèves comment sais-tu que tu es blanc et il y a les réponses donc des élèves un par un non pardon elle interroge ses élèves sur une somme de questions comment questionner son rapport à la culture blanche et les élèves répondent un par un je crois qu'il y a je sais plus il y a une trente quarantaine de questions de mémoire mais je crois que c'est présenté derrière cette professeure est censée enseigner la réalisation de films elle est en train de faire répéter à ses élèves une liste de trente-neuf questions qu'ils doivent se poser afin d'identifier de quoi est constituée leur blanchité et croyez-le ou non son délire est devenu une oeuvre d'art ces questions ont été exposées dans des musées j'arrête pas de couper je suis désolé ça c'est quand même très difficilement défendable vu la façon dont c'est présenté oui vu la façon dont c'est présenté oui après est-ce que c'est effectivement un cours donc elle est censée je sais plus son cours c'est un cours de réalisation vidéo etc est-ce que son cours est vraiment censé porter dessus là en l'occurrence ou est-ce que c'est elle en tant que c'est elle en tant que personne racisée qui fait un atelier spécifique sur la question de la blanchité sur la question de la du point de vue comment dire d'une personne non discriminée ne subissant pas de discrimination et de comment une personne ne subissant pas de discrimination peut intégrer des questions qui peuvent poser problème à des personnes discriminées je veux dire c'est ces questions-là petite remarque c'est la prof qui a accusé Weinstein d'être raciste dans l'anecdote qui a raconté plus tôt ok d'accord good to know bon c'est bon à savoir merci pour le merci pour l'info non-obstant mais ces questions-là si j'essaye d'être un peu honnête intellectuellement vis-à-vis de ce qui se passe on a une grosse démarche dans cette école à ce moment-là et pour des éléments pour des raisons qui sont tout à fait contextuelles au niveau politique et au niveau de l'ambiance locale aussi un gros effort sur l'inclusivité et sur l'antiracisme et du coup il y a des ateliers qui débouchent sur l'antiracisme il y a des conférences il y a des exercices etc. où on implique les professeurs et on essaye d'impliquer les élèves et là est-ce que c'est pas les élèves qui posent la question à des profs pour savoir comment questionner ces questions-là quelles questions entre guillemets se poser pour questionner ces oui il est déjà au courant on a discuté on a discuté un peu avec Yvan pour savoir comment se poser la question il récite il demande il demande pas oui là il récite ou alors c'est peut-être une restitution des questions des différentes questions on a juste on a pas le contre-champ on a que on a qu'un côté de la salle je sais pas si c'est une récitation ou je suis d'accord le montage fait très récitation très clairement mais on a pas le contexte on a pas on a pas le contexte en l'occurrence de ce qui se passe dans la salle et comment cette comment cette scène est arrivée comment on arrive sur comment on débouche sur cette scène on a pas le contexte au-delà de l'ambiance politique qui amène à ce genre d'exercice dans la salle qui débouche sur ce genre de scène etc etc il y a tout un emboîtement de choses qui font que à un moment ouais ok on en arrive là mais pourquoi on en arrive là comment on en arrive là et c'est pas juste parce qu'on essaie de enfin c'est pas on peut partir du postulat où c'est juste parce qu'on essaie de formater les gens c'est pas nécessairement le cas en fait mais voilà est-ce qu'on essaye de si t'étais pas au courant de ce stream c'est parce que tu me suis pas sur c'est parce que tu ne me suis pas sur Twitter Bunker dit bienvenue ou alors tu l'as pas vu passer oui je sais qu'il y a pas mal de monde qui a bossé dessus pendant des mois mais on va en reparler on en reparlera entre nous Bunker c'est je pense que voilà on doit être à petit peu près dans les mêmes réseaux et on aura on aura l'occasion de on aura l'occasion de reparler j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui en avait parlé sur un petit sur un Discord pour pour débunker tout ça et je pense qu'on a on a des choses à se dire là dessus voilà voilà bref donc tout ça tout ça pour dire c'est on a encore juste une scène sortie de contexte etc etc et voilà bon ok c'est présenté de manière choquante mais mais est-ce que c'est pas juste une contextualisation ça arrive quand je vais quand je peux c'est un peu long c'est plus long quand on creuse oui effectivement c'est plus simple c'est toujours plus compliqué de faire un article de debunking que enfin c'est c'est l'effet brandolini c'est toujours plus compliqué de debunker les trucs que de faire un montage tout à fait orienté sans avec avec trois sources et demie mais j'avoue celle-là elle est facile elle n'enseigne pas ce qu'elle sait ce qu'elle fait ah bah tiens c'est cool d'avoir la version d'avoir une autre version le fait d'être qu'une prof ait une telle autorité morale sur ses élèves c'est choquant même contextualisé ma propre mère me parle pas comme ça et elle a jamais eu une autorité oui bah après c'est des expériences personnelles mais des profs qui sont enfin qui ont des positions d'autorité comme ça il y en a quand même quelques-uns quoi dans la vie euh c'est pas un cours de sonima qu'elle donne ici c'est une intervenante dans une série où les artistes présentent leurs oeuvres ok et bah voilà comme quoi on a une autre on a une autre un petit peu une autre version se poser afin d'identifier de quoi est constituée leur blanchité et croyez-le ou non son délire est devenu une oeuvre d'art ces questions ont été exposées dans des musées je t'arrête au bon moment euh ces questions ont été exposées dans des musées alors là moi ce que je vois c'est une photo d'une coursive euh qui ressemble à un couloir de l'école à vue pif je voilà mais des musées source je vous ai pété les oreilles mais à un moment c'est c'est pas possible euh et ben ok qui dit prouve comme on dit hein c'est euh voilà source source euh parce que là effectivement pour moi c'est une photo prise dans l'école voilà juste donc on peut annoncer que ça a été exposé au Louvre euh tant qu'on n'a pas de source euh entre guillemets on se tait pour le dire poliment alors il faut préciser que tout est allez le bouquet final sérieusement qu'est-ce que c'est que ça ah ouais le graphique est plus copif ouais c'est c'est moi quand j'ai vu ça j'ai hurlé de rire j'ai hurlé de rire littéralement le truc le truc me paraissait hyper orienté de base et là je fais ok c'est festival quoi bon je passe sur le euh équité égal progressiste social justice warrior j'ai envie de dire c'est cadeau mais le 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 camembert euh au pifomètre avec grosso modo un tiers deux tiers et sans chiffres sans source sans que dalle etc etc sérieusement il y a des gens qui ont pris ça au sérieux mais non quoi juste non quoi c'est pas possible il y a il y a il y a un mec qui dit je crois que c'est mister sam qui dit l'esprit critique ne suce que si on que si on s'en sert que si on ne s'en sert pas pardon bah là c'est l'exemple typique je veux dire si t'avales ça c'est que t'as pas c'est que t'as zéro esprit critique quoi alors je enfin tu peux le move se tente euh salut piratana euh oui c'est ce qu'on appelle faire des stats des stats aux doigts mouillés exactement c'est euh non mais c'est pour donner une idée de la situation mais basé sur quoi basé sur juste basé sur quoi il y a il y a il y a pas de c'est c'est il y a rien qui va il y a pas de chiffres il y a pas de sources il y a je fais ça au pifomètre et tout va bien euh on on place des gens dans un camp politique sans euh sans sans savoir sur quelle base voilà quoi c'est c'est quand même énorme ce truc et il y a des gens moi ce qui me ce qui me ce qui me fait ce qui m'inquiète c'est qu'il y a des gens qui ont pris ça au sérieux c'est 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 ça ça pose question à un moment et je suis pas surpris que les énormités qui sont sorties par certains passent crème quand on prend ça au sérieux c'est euh moi je 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 sais pas c'est euh il y a aucune base quoi il y a il y a vraiment il y a vraiment que dalle après je pense que le public je pense pas que le public se soit arrêté sur ce genre de détails et juste l'habillage donne une vague caution scientifique à la vidéo oui bah oui c'est ça on sort un graphique histoire de faire joli comme sur BFM et sans comment dire c'est 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 même si même si même si on peut il y a un très bon article un très bon article sur 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 je crois que c'est chez chez les copains de Zethik Zethik qui dit bon voilà les fécators il y a il y a aussi il y a aussi des petites critiques qu'on peut lui envoyer qu'on peut lui envoyer gentiment mais un camembert pour donner une couche scientifique ouais non quoi juste non mon micro déprime même moi même mon bras de micro déprime même lui il en veut pas sérieux bref je vais pas en faire plus long sur ce truc sérieux cette idéologie est portée par l'administration de l'université on a encore le côté idéologie par les professeurs mais elle n'est soutenue que par une minorité d'étudiants environ 30% 30% il y en a un peu plus un peu moins et vous devez vous demander comment une majorité de gens normaux quelle majorité de gens normaux qu'est-ce que sont que sont les gens normaux les gens normaux font peur cette idéologie est portée par l'administration de l'université par les professeurs oui mais tu mets 30% ça vient d'être du témoignage d'un élève mais même si c'est un témoignage d'un élève c'est un témoignage qui se base sur quoi mais elle n'est soutenue que par une minorité d'étudiants environ 30% et vous devez vous demander comment une majorité de gens normaux peuvent supporter cette catastrophe j'ai écouté des témoignages la catastrophe c'est pareil c'est pas connoté qui explique qu'il est impossible d'exprimer publiquement son opposition au système parce que vous risquez à tout moment d'être entendu par une personne d'extrême gauche et à ce moment là vous êtes fini je vais m'arrêter là pour aujourd'hui on est à 18 minutes je sais pas encore pire que la semaine dernière sérieux c'est pathétique ah là là la vache oui c'est témoignage d'un élève c'est super fiable c'est un témoignage merci pour le merci pour le follow Bunkerdi au passage oui un témoignage c'est fiable comme truc évidemment évidemment c'est le niveau de preuve le plus fiable possible c'est ouais non mais je continuerai je continuerai mardi prochain de toute façon je reprends mardi prochain même heure 18h 18 à 20h enfin je pense sauf sauf problème sauf décalage je vais peut-être essayer de me coordonner autrement parce que 18h c'est effectivement un horaire de chômeur mais peut-être voir à me coordonner avec les copains copaines streamers et streamuses de la gauche aux sphères notamment Baston Lagaffe qui est censé streamer à partir de je crois que c'est à partir de 19h salut le canard salut Johan je te réponds soit dit en passant petit aparté je te réponds incessamment sous peu enfin je t'envoie ce que je dois t'envoyer incessamment sous peu je l'ai pas fait parce que j'ai été pas mal pris par des trucs perso ce week-end parce que j'ai une vie en dehors mais j'imagine un peu comme tout le monde oui je vais en faire j'ai essayé d'en faire un article écrit synthétique et je vais même essayer d'en faire une vidéo en fait mais faut qu'on discute faut que je discute avec pas mal de gens et je suis content de les voir débarquer sur cette initiative du coup je pense notamment à Bunker D et je prends soit dit en passant s'il y a des sources et sanglier sympa puisque t'es là si tu as les sources je suis preneur je vais pas te mentir j'irai les vérifier j'irai les regarder par moi-même parce que je vais pas me contenter de ressources que tu vas m'envoyer comme ta version du bouquin de DiAngelo les extraits que tu m'as envoyé moi personnellement je trouve la traduction merdique désolé pour le bruit de la vague sur le micro ça a dû faire un sale poc je trouve la traduction nulle à chier officielle ou pas et c'est pour ça que je suis allé chercher la version originale les caricatures sur les permanentes de DiAngelo c'est sale c'est sale bref tout ça pour dire je reprends très probablement mardi prochain sauf exception au pire je le dirai sur Twitter et je mettrai un disclaimer ici mardi prochain à 18h si jamais je le décale à un autre jour ou à un autre horaire je le mettrai directement en fond d'écran merci pour les merci pour les follow caricature permanente j'ai pas compris le j'ai pas compris le commentaire Bunker merci encore pour tous les gens qui m'ont envoyé des retours bienveillants merci à ceux qui m'ont envoyé des retours bienveillants pas merci à ceux qui m'ont envoyé des retours de mauvaise foi ou qui ont essayé de faire du bruit pour rien ce week-end sur mon Twitter voilà ils se reconnaîtront si ils regardent cette deuxième paraphat la bonne fois de regarder cette deuxième partie soit dit en passant j'ai l'habitude ça fait 20 ans que je me meule ça fait 20 ans que je me meule le FC Bienveillance ce qu'on appelle maintenant le FC Bienveillance sur internet il y a des gens qui le savent d'ailleurs un petit peu qui savent un peu ce que je fais dans le privé sur mes réseaux privés là je le fais de manière publique j'ai toute la comment dire je sais ce que je fais voilà c'est pas pour autant que c'est pas pour autant que j'engage je conseille aux gens de le faire ne le faites pas n'importe comment si vous vous confrontez à ce genre d'opinion en tout cas oui tu m'as contacté pour que je lise le livre je l'ai lu justement comme j'ai commencé à le lire du moins j'ai lu le passage que tu me conseillais et comme je t'ai répondu j'ai beaucoup ri sanglier sympa donc oui tu m'as contacté pour que je lise le livre effectivement je m'en suis procuré la version originale la version en anglais et c'est pour ça que je dis pour moi la traduction que tu m'as envoyée quand bien même ça peut être la traduction officielle pour moi elle est mal traduite parce que le terme de larme de Blanche en l'occurrence et ben pour moi il est très mal interprété enfin il est très mal traduit dans les passages que tu m'as envoyé voilà tout simplement et il est contextualisé dès le début du chapitre et après c'est que des exemples mais c'est des exemples qui sont dont le terme est expliqué en tête de chapitre justement dès les premiers mots donc bon après après je ne dis pas qu'il n'y ait pas de problème de méthodo etc etc je ne dis jamais le contraire mais le concept en tant que tel le concept de fragilité blanche je vais repasser en mode en mode hop là et hop là le concept de fragilité blanche en tant que tel tiens pourquoi tu ne veux pas faire la transition il est cramé ah voilà non ce n'est pas le concept de Wati je fais fragilité blanche il est cramé ne sautez pas sur votre chaise je pensais que c'était Streamlabs oui ça ne change pas le fait qu'on lui fait dire n'importe quoi exactement moi le problème moi mon problème de fond sur ce bouquin c'est que il y a des gens qui font dire n'importe quoi au bouquin basé sur trois anecdotes et demie qui sont traduits avec les genoux et qui prennent ça pour démonter toute la la culture enfin la la dictature pardon de la bien-pensance et le progressisme nia nia patin couffin reprend une couche de rhétorique social justice warrior au premier degré et cancel culture je crois qu'on en parle juste après d'ailleurs dans le truc de la cancel culture mais voilà quoi c'est moi mon point il est là donc on va continuer le taf la semaine prochaine d'ici là portez-vous bien et c'est parce qu'on se fait dire pour le coup ça ne passe pas trois pattes à un canard fais gaffe il y a un canard dans le il y a un canard dans le chat c'est 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 de la canarophobie bunker dit fais gaffe bref 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 oui le concept de phrase unitisant c'est pas ce qu'on lui fait dire et pour le coup ça ne caisse pas trois pattes à un canard mais voilà on rediscutera je pense qu'on aura l'occasion de rediscuter de tout ça de toute façon et bisous à vous des poutous s'il consentit parce que les poutous c'est d'extrême gauche évidemment il faut que j'arrête de faire des blagues d'azos comme ça c'est vrai merci à vous pour les follows les commentaires etc comme je dis je prends les sources c'est dispo sur twitter enfin je suis relativement dispo sur twitter même pour des gens qui sont pas d'accord avec moi pour le moment c'est pas dit que ça dure éternellement parce que je pense qu'à un moment ça risque que de me saouler un peu mais pour le moment je reste relativement accessible même aux gens malveillants on va dire parce qu'il y en a quand même faut pas se voiler la face voilà voilà salut à vous bonne soirée prenez soin de vous et à la prochaine chau merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?